Arthur, comment tu raconterais aujourd'hui ton livre FUG, qui fait partie désormais des bibliothèques idéales ? Alors FUG, ce livre, je crois que c'est le portrait de deux personnes. D'abord le portrait d'une jeune femme des années 50, qui veut absolument s'émanciper, qui est en prison en fait. Il y a une prison mentale, il y a une prison psychique, prison émotionnelle, prison sociale. Donc elle, elle étouffe et elle veut absolument à tout prix se libérer. Et cette jeune femme qui est très en avant 60 ans, c'est ma mère. Donc c'est son portrait à son âge. Et deuxièmement, c'est le portrait d'un adolescent de 15 ans, à peu près 25 ans après, plus tard, qui essaye lui aussi de se libérer, qui a même l'amour de la liberté, qui commet également une FUG comme la jeune femme avant. Et ce jeune homme, c'est moi, voilà. Donc c'est le parallèle de ses deux destins. Dans ces deux portraits, mais aussi dans le portrait de Bach un peu fantaisiste que tu fais, il y a toujours ce goût immense pour la liberté. Est-ce que tu penses que tu as hérité d'une liberté ? Est-ce qu'on hérite d'une liberté ? Alors je pense que j'ai sûrement hérité d'un désir de liberté. Parce que déjà la liberté, on ne sait pas si elle existe. On court toujours après. On la cherche, en tout cas, c'est vraiment une quête. Donc je pense que j'ai hérité de cette quête de liberté, oui, ça certainement. Mes parents avaient effectivement cette quête de liberté très forte de sortir du conformisme social, de tout ce qui pouvait les enfermer. Moi, je me sens exactement pareil. Donc ça doit être un peu génétique. J'ai aussi un grand désir de liberté, un grand désir de me laisser enfermer dans rien en fait, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Et il y a aussi dans ton livre Fugues une grande liberté d'écriture. C'est un livre assez virtuose, je trouve, et qui a une maîtrise. Alors que c'est ton premier livre roman, première oeuvre au long cours comme ça. Est-ce que tu as aussi ce goût justement de l'expérimentation, de découvrir d'autres manières d'être artiste ? Et là, par exemple, tu vas aussi être acteur à la colline. Peut-être que tu peux nous dire un peu cette expérience. Il y a un tel plaisir à raconter des histoires. Alors j'ai aussi un sentiment peut-être un peu stupide pour un soi-disant écrivain, mais c'est celui de ne pas ennuyer le spectateur en fait. Je n'ai pas du tout envie de me lâcher et raconter ce qui passe par la tête sous prétexte d'être libre et du coup d'ennuyer potentiellement le lecteur. Du coup, la forme, je l'ai aussi conçue pour qu'elle reste assez légère, qu'elle ne soit justement pas ennuyante, mais peut-être dans le meilleur des cas un peu captivante. Ce qui fait qu'il y a Bach, Jean-Sébastien Bach, qui arrive et qui fait le lien entre ces deux fugues, parce que lui, c'est aussi évidemment le roi de la fugue, Bach. Et puis oui, bien sûr, évidemment que ce n'est pas très accepté, mais changer de forme, expérimenter des formes qu'on ne maîtrise pas, se jeter dans le vide, ça m'est absolument nécessaire. Et puis là, je fais effectivement une pièce de théâtre avec Wajdi Mouawad. Je suis acteur, compositeur, j'ai un peu élaboré l'histoire avec lui, même si c'est lui qui l'écrit. Donc ça, c'est encore une aventure vraiment dans l'altérité, dans l'inconnu. Ou peut-être on peut trouver justement une forme de liberté dans l'inconnu, un petit peu. Merci.